... spéculation. Tels sont résumés en quelques lignes les ambitions de ce texte, je me suis permis de revenir aussi sur le processus de son élaboration pour en souligner l'approche connectée aux réalités du terrain et le parcours étranger à toute dimension partisane. Je veux à présent vous écouter, dans ce qui, je l'espère, sera un débat de fond sur les articles qui nous permettent de donner à nos agriculteurs des premières réponses aux attentes qu'ils expriment avec force, mais aussi, je le ressens, avec une certaine dose de résignation. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à Jean-Baptiste Moreau du groupe de La République en marche. Merci, M. le Président. En introduction, je voudrais saluer le travail de notre collègue Vialla. Moi non plus, je ne vais pas refaire mon cursus et mon historique, mais je suis agriculteur, éleveur. Donc je connais l'urgence de la situation, je sais quelle est la situation de l'agriculture française aujourd'hui, qui est passée d'une situation dans la balance commerciale où elle était largement excédentaire à une situation beaucoup plus compliquée aujourd'hui. La situation économique des exploitations est aujourd'hui critique dans la plupart des filières, donc il y a urgence, effectivement, à mettre en place un certain nombre de mesures. On en est tout à fait conscient et tout à fait d'accord au niveau de La République en marche. La parole est à Nicola Turquois du groupe du Modem. Oui, bonjour à tous. M. Vialla, merci pour la qualité de votre travail. Je vais me présenter. Je suis moi-même agriculteur sur la Vienne, Nouvelle-Aquitaine. Et quand j'ai lu votre contribution, je m'y suis retrouvé sur de nombreux points. Chacun de nous qui a pu lire cette proposition de loi est convaincu, en effet, et ça vient d'être dit par le précédent orateur, le collègue du Modem, qu'il y a de bonnes propositions, de bonnes orientations. Chacun de nous en est convaincu, parce qu'en effet, moi je pense que les sujets sont bien identifiés. La question du revenu agricole, qui est l'urgence des urgences, on en est tous convaincus. La parole est à Richard Ramos, du groupe du Modem. Oui, bonjour tout d'abord, M. Vialla. Très, très, pour moi, très, très bonne proposition de loi à titre personnel. Je trouve que vous avez fait un travail remarquable, puisque c'est un travail consensuel. Et on peut remarquer également que dans votre approche, et je le sens dans ce qui est écrit, est une approche nouvelle dans cette commission, c'est-à-dire de trouver des points de convergence, quelles que soient nos familles politiques. Et je trouve que, finalement, ça, c'est une bonne approche. Si je vais donc mettre l'article 1 aux voix, qui est pour ? Qui est contre ? L'article n'est pas adopté. L'amendement est rejeté. Qui vote pour ? Qui vote contre ? L'amendement est rejeté. Je vote contre. L'amendement et... L'article, pardon, n'est pas adopté. Je crois vraiment qu'on va procéder un peu plus vite, parce qu'on a compris que vous rejetteriez tout. Et je trouve vraiment que cette posture détonne complètement avec l'approche que vous appelez de vos voeux. Et j'en laisse les Français, mais surtout les agriculteurs, jugent. L'amendement est rejeté. Les deux amendements sont rejetés. L'article est rejeté. L'article 10 n'est pas adopté. L'amendement est rejeté. L'article 12 n'est pas adopté. 6 n'est pas adopté. Le réveil, viens de revenir. Il est. L'article 12 n'est pas assez fort. L'article 12 t'est passé. Merci.